Yoranaï, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre nouvelle émission. Et je vous emmène à la découverte d'une recette pour un dessert chinois. Et oui, parce que nous sommes à la fin des festivités du Nouvel An Chinois. Le dessert que nous allons découvrir aujourd'hui est généralement consommé le 15e jour après le Nouvel An Chinois. Ce jour, qui marque la fin des festivités de la nouvelle année, s'appelle Yuan Changjie, ou encore connu sous la fête des lanternes. En dehors de ces périodes de fêtes, on consomme aussi les Tangyuan, souvent après les fondues chinoises, en guise de dessert. Et voilà, je vous invite à prendre votre calepin, votre crayon, et nous partons tout de suite rejoindre Lili, notre professeure de cuisine du jour. Pour réaliser vos Tangyuan, il vous faut de la farine de riz gluant, du sésame noir, du sucre glace, un peu de beurre et de l'eau. Bonjour Lili. Bonjour Déani. Alors, tu as bien fêté le Nouvel An Chinois ? Oui, c'est très très bien. Alors c'est l'année de la chèvre cette année. Oui. C'est mon année. Oui, c'est vrai ? Ah oui. Ah oui. Alors voilà, normalement tout ce que je vais faire va être bien, même le Maa. Oui. On espère, hein ? Oui. Alors aujourd'hui, je sais qu'on fait un dessert. Dessert, oui. Mais quoi comme dessert ? Ça c'est la Tangyuan. Alors, Tangyuan. Tangyuan. Tangyuan, non ? Oui. C'est Noël An Chinois, à la fin de... C'est à la fin de manger ça. Voilà, à la fin, c'est 15 jours après. Voilà, c'est 15 jours après. Toute la famille, tout le monde mange ça. D'accord. Pas d'huile ? Non, pas. Non, sans. D'accord. Juste comme ça. Voilà, juste ça. On est à un feu moyen là ? Moyen. 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 Fait doucement. D'accord. Juste toujours tourner, toujours. Parce que 10 minutes. Ah, 10 minutes. Il faut trop doucement. Donc, il ne faut pas être pressé. Oui. Voilà, ça fait 10 minutes. Oui, après, il est cassé. Il est passé au mixeur. Voilà, c'est ça. Voilà, notre sésame, il est bien moulu. Ça sent très, très bon. On va mettre ça dans un bol. Et on rajoute ? Rajoute du sucre glace. Du sucre glace. On a combien de doses à peu près ? Ça, c'est 500 grammes. 500 grammes de sucre glace, d'accord. J'ai dit 500 grammes, mais c'est plus 100 grammes de sucre glace. Alors, le beurre, on a 50 grammes de beurre ? 50 grammes, voilà. D'accord. Il faut le faire fondre. Voilà. Donc, tout simplement, du beurre, du sucre glace, des graines de sésame noire, passées au mixeur. Mélanger. Oui, ça commence à devenir un peu plus solide. Oui, après, on met dans le congeler un petit peu. Alors, nous, comme on est des novices, il faut que l'on mette notre préparation à refroidir au congélateur. Si vous n'êtes pas des novices, vous pouvez la travailler tout de suite. Mais bon, du coup, on a sorti du papier film. On va mettre ça ici. On va faire comme une petite brique ? Oui. Il faut faire un rectangle ? Fais un petit carré. D'accord. On a bien fait notre petit rectangle. Je vais placer ça... Oh là là, j'en perds mon latin. Je vais placer ça au congélateur 10 minutes. OK. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la pâte. Oui, là, c'est ça. Alors, on a de la farine. J'ai de la farine. Sans levure. Ça, c'est farine de riz gluant. Ah, c'est de la farine de riz gluant, très important. Une farine qu'on peut trouver facilement dans tous les commerces. Facilement. OK. Et on a combien au niveau de la quantité ? Ça, c'est 400 grammes. 400 grammes de farine gluant. OK. Rajoutez 30 centilitres d'eau. 30 centilitres d'eau. Froide. Froide ? Oui. Pas plus. Alors, attention, Lili m'a dit en secret, il ne faut pas mettre ni moins ni plus. Il faut remuer en même temps ? Petit à petit. D'accord. Oui. Et on termine à la main. Oui, c'est sûr. Voilà. Maintenant, c'est bon. Ah, d'accord. Ça, c'est pas besoin de reposer. Ah, super. Tu peux faire tout de suite. Maintenant, chercher... Le sésame. Oui. OK. Donc, voilà notre préparation à base de sésame. Comment tu la prépares à ce niveau-là ? Maintenant, je couperai ces petits morceaux en dés. En dés. On va faire des petits dés. D'accord. Un petit damier. Voilà. C'est comme ça. Après, on prend un peu de pâte. Je vais t'accompagner. C'est de taille presque... Comme ça ? Comme ça. Tourner. On fait un petit boule. Après, on fait un tout petit tour. On fait un trou dedans. Ah, il ne faut pas traverser. Non, il ne faut pas. C'est juste... C'est juste... C'est comme ça. Après, mettre un petit morceau de sésame noir. D'accord. À l'intérieur. Fait doucement. Ça, c'est une farine facile à casser. Ah. Après, un peu de tournée, pour ne pas longtemps. Alors, Lili, je sais qu'on a mis notre eau à bouillir. Oui. Parce qu'il faut que ça soit bien bouillant avant de plonger nos petits... Tang yuans. Tang yuans. Dans l'eau. Mais tu m'as également préparé une autre variété. Et ça, c'est fait avec du chocolat. Voilà. Alors, si vous voulez savoir comment il faut les faire avec du chocolat, il faut s'inscrire au cours de Lili. Parce que c'est le niveau au-dessus. Là, on est niveau 1. C'est niveau 3. À peu près. Voilà. Alors, est-ce que notre eau bout ? Voilà, l'eau, elle bout. Oui. Et on va aller mettre un par un. On prend yuans. On n'a rien mis dans l'eau. C'est juste de l'eau. Non, juste de l'eau. Et combien de temps ils doivent cuire la nana ? Quand il a remonté 3 minutes. On les laisse en surface 3 minutes. Voilà, 3 minutes. D'accord. Donc là, on attend juste que ça remonte en surveille. Bien, voilà. Tu vois, là, ça y est. C'est prêt. Ça flotte à la surface. On va pouvoir les retirer. Non, on attend encore une petite minute. Parce qu'une fois qu'ils sont à la surface, il faut attendre 3 minutes. Ça y est, c'est bon là ? Tu crois qu'on peut les retirer ? C'est bon. Ok. C'est bon. Et je mets du bouillon dedans. Oui, un peu de chaud, très chaud. Et le bouillon, on peut le servir comme ça ou on rajoute ? Oui, rajouter un peu de sucre. Un peu de sucre. Voilà, donc on a préparé nos deux belles préparations de deux manières différentes. On a mis des petites fleurs parce qu'on est à Tahiti et qu'on aime les fleurs. Je vous fais des tonnes de bisous. Je vous souhaite une belle année de la chèvre. Parce que voilà, il faut que ça nous porte bonheur. Oui. C'est ça, on croise les doigts. Et puis, bon appétit. Bon appétit. Merci, Lili, encore de m'avoir reçu chez toi. Gouton voir maintenant. Lili, comment on dit bon appétit en chinois ? Jou ni hao veikou. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada